Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. On est maintenant plus de 1749 abonnés, donc voilà, c'est les stats du jour. On est le 22 juin, donc voilà, les choses progressent plutôt bien, on a passé les 50 000 vues. Donc c'est une belle aventure, je ne pensais pas atteindre ce niveau-là, et a priori je pense que ça ne va pas s'arrêter comme ça, donc c'est plutôt cool. En tout cas, je ferai tout pour ne pas que ça s'arrête. L'idée, c'est toujours de vous diffuser du contenu sans vocation commerciale, le but c'est vraiment du partage et c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la home de la page Xavki, puis aussi à vous rendre dans le volet playlist. C'est déjà une première chose que je voulais vous dire. Le but de cette vidéo étant essentiellement, on va balayer un petit peu au niveau de Jenkins le sommaire. N'hésitez pas à vous rendre dans Playlist, en fait, puisque les playlists, je ne peux pas toutes les mettre sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, donc je vais essayer de le faire, de repenser la page d'accueil, mais a priori ce n'est pas si évident que ça. A côté, notamment, on est en cours de diffusion de vidéos Haproxy. Alors, concernant Jenkins, le but de cette vidéo, c'est une vidéo de plus que, autrement que d'introduction, c'est une vidéo de sommaire. Pour que vous sachiez, je me suis dit, il faut savoir que la playlist Jenkins contiendra 30 vidéos. Donc je me suis dit, comme il y a quand même pas mal de vidéos, l'idée c'est quand même de vous faire un sommaire pour que vous sachiez à l'avance vers où on va aller. Et puis, à vous de voir si ça va vous intéresser, pas vous intéresser. Peut-être que ça intéressera des gens autour de vous, donc n'hésitez pas à en parler avec eux. Je sais que là, il y a pas mal de personnes qui ont dû parler de la chaîne, parce qu'on n'a même pas deux jours, il y a une trentaine d'abonnés, donc c'est plutôt cool. Alors, le sommaire de Jenkins, c'est quoi ? On va commencer par une introduction et découvrir l'installation de Jenkins. Une installation qui se fera par Docker au début, et puis on fera une installation plus classique par la suite. On fera dans une deuxième vidéo le premier job, Jenkins, parce que c'est vraiment intuitif comme outil. Donc, du coup, c'est assez facile de faire le premier job sans avoir de grandes notions. Ensuite, on balayera ensemble vraiment toute la configuration générale de Jenkins, pour savoir un petit peu les principes de base, les éléments qu'il faut avoir en tête quand on utilise cet outil. En quatrième vidéo, on verra la gestion aussi des utilisateurs et des rôles. On verra un plugin qui est assez intéressant pour cet aspect-là. Un plugin qui va nous permettre, on fera une petite démo, mais pour par exemple cloisonner et faire en sorte que si on a différents types, par exemple de développeurs ou de personnes, que seulement certains jobs soient accessibles à telle ou telle personne. Dans une cinquième vidéo, on verra les triggers, donc les outils de déclenchement, et la possibilité de lancer un job via une URL, une remote URL, qui permettra de lancer le job à distance. On verra ensuite dans une sixième vidéo la planification de build, donc comment on fait pour scheduler, pour programmer des jobs. Dans une septième vidéo, on découvrira les différents types de variables de build, donc là c'est assez simple, assez classique, les noms sont assez parlants. Dans une huitième vidéo, on fera notre premier build run test. En fait, l'idée c'est plus de se mettre dans ce qu'on va faire par la suite, de se mettre dans l'état d'esprit où on a une étape de construction, une étape où on va faire tourner les choses et une étape où on va les tester. Donc là, comme il s'agira de la huitième vidéo, on ne va pas rentrer dans des choses complexes, mais l'idée c'est de se préparer, donc voilà, il vaut mieux prendre les vidéos dans ce sens-là. On verra ensuite en neuvième vidéo l'utilisation du plugin Git, en tout cas quelques éléments, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire avec Git et Jenkins. On verra ensuite un trigger dédié à Git, donc comment on fait pour écouter un dépôt Git et dès lors qu'il y a un commit qui est déposé, automatiquement on aura un build, un build automatique qui se fera, un job qui se lancera automatiquement. Ensuite, on verra en neuvième vidéo le Git, pardon, push automatique suite à l'exécution d'un job. Donc voilà, on peut considérer que quand on fait un build, un run et qu'on teste, par la suite, peut-être que si le test est favorable, on veut pousser ce qui a été construit, buildé, directement sur un dépôt ou le taguer. Ensuite, en douzième vidéo, on verra les vues, donc là c'est un petit cas pratique, ça sera une vidéo assez courte pour voir comment on peut organiser, en tout cas utiliser les vues pour organiser l'interface Jenkins. Parce que ça c'est extrêmement important, souvent les Jenkins disposent de beaucoup beaucoup de jobs et donc c'est assez intéressant de s'organiser et de penser un peu l'organisation. Dans la treizième plugin, on va commencer à s'intéresser au pipeline delivery, donc on verra déjà un plugin qui permet de voir quand on a plusieurs jobs en cascade, d'essayer graphiquement de visualiser un pipeline. Là ensuite, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va commencer à utiliser Myven pour packager un projet avec Jenkins. Donc là on va partir sur du Java, alors pourquoi Java ? Parce que je pense que c'est le langage le plus adapté au build, run, test, en tout cas au modèle un petit peu classique, puisque voilà, on compile un jar, donc ça c'est assez intéressant, parce que ça rajoute une étape un petit peu plus formelle, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les langages. Et bien sûr, on peut s'en passer dans d'autres langages, donc du coup, je me suis dit, autant prendre quelque chose de plus complet possible, qui pourra être simplifié pour d'autres langages. En quinzième vidéo, on fera notre premier pipeline, donc là on va commencer, comme je vous le disais, à rentrer dans les choses un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus professionnelles. Dans le seizième vidéo, on va voir le générateur de syntaxe du module pipeline Jenkins, alors pas forcément du module, mais plutôt du type de job qui s'intitule pipeline. Ensuite, on utilisera notre premier pipeline via un fichier Jenkins file, on verra tout l'intérêt de passer par cet outil, le Jenkins file, qui se met à la racine du dépôt du code, généralement. Voilà, donc c'est très très pratique pour versionner notamment les pipelines, voilà, et ne pas les perdre aussi, principalement. Dans une dix-huitième vidéo, on verra, on commencera à intégrer Docker dans Jenkins, donc comment on fait un run de conteneurs à travers Jenkins. Donc il y a des choses très intéressantes à utiliser directement, on ne fait pas forcément un Docker run, mais il y a des outils, on va dire, natifs, délivrés, réutilisables par Jenkins. Ensuite, on verra un build d'image aussi grâce à Jenkins, toujours de la même manière, on verra un push vers la registrée, vers une registrée aussi de la même manière. Donc là, on fera vraiment trois vidéos dédiées à Docker, vous le voyez, le but étant d'apprendre de petits morceaux qu'on va réutiliser. On va ensuite agglomérer tous ces morceaux, donc là c'était un morceau dédié à Docker, mais on va voir d'autres morceaux pour pouvoir les intégrer petit à petit dans un pipeline plus complexe, plus complet surtout. Pas forcément ultra complexe, mais plutôt complet. Donc là ensuite, on va enchaîner avec un pipeline un petit peu plus complet, c'est-à-dire un build de Maven, qui va s'enchaîner avec un build de Docker, puisqu'on va l'avoir appris, et avec un push vers la registrée après un test, un push vers une registrée de l'image qui a été construite, puisqu'on pourra estimer qu'elle est correcte. Ensuite, on va enchaîner avec quoi ? On va enchaîner avec Jenkins et en cible. On verra le premier cas de figure d'utilisation en cible à travers Jenkins également. Donc là, tout se fait dans le cadre de Jenkins, je ne vous apprends pas à faire en cible, en cible, j'ai déjà des commandes, des vidéos et des playlists dédiées à ça. Docker, c'est pareil, il y a une playlist qui est d'ailleurs assez visionnée et qui sert à ça. Là, c'est vraiment intégré à Jenkins. Dans la 23e vidéo, on verra comment transmettre des variables de job à un en cible. Et donc là, on arrive dans la dernière ligne droite, où on va commencer à faire un pipeline un petit peu plus complet. Donc on va faire un git clone, on va utiliser un maven pour faire un build, on va utiliser du docker pour construire notamment une image. Et puis ensuite, on enchaînera avec un déploiement via un en cible. Donc tout ça en cascade dans le même pipeline. Donc je pense que là, on commence à aboutir vers quelque chose de plus sympathique et ce qui se fait un petit peu dans le monde professionnel. Donc là, on touche au cœur un petit peu du métier de DevOps, en tout cas en mon sens. La 25e vidéo, on va découvrir comment utiliser des API pour construire notamment des listes déroulantes. Là, vous voyez tout de suite le lien entre les deux vidéos, puisque le but étant de pouvoir présélectionner par exemple des listes de machines pour pouvoir les fournir en cible et dire, voilà, je veux déployer sur telle machine par une liste déroulante qui est auto-alimentée. On verra l'auto-alimentation notamment via l'outil consul, où j'ai déjà fait une playlist par rapport à ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi l'utilisation, la consultation plutôt d'une API via Jenkins, via notamment le langage groovy. La 26e vidéo aussi sera dédiée aux API, cette fois-ci aux listes déroulantes en cascade. Donc on aura vu comment faire une première liste déroulante. Le but, c'est de faire une seconde liste déroulante dépendant de la première. 27e vidéo, on verra du coup comment compiler tout ça, c'est-à-dire utiliser nos listes déroulantes telles qu'on aura appris à les faire vers, j'ai oublié un petit S, voilà, ici, hop, vers, pour passer ensuite ces éléments à un encible. 28e vidéo, là, on va passer encore un cran un petit peu au-dessus. On va découvrir, même si je referai une playlist spécifiquement dédiée à Jmeter, là, on va faire, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les manquer, on fera une 28e vidéo pour commencer à découvrir Jmeter sommairement, on va dire, pour pouvoir être un peu plus complet encore sur nos pipelines. Donc on verra l'installation de Jmeter et le plugin Jmeter de Jenkins. Dans une 29e vidéo, on verra comment créer un plan de test Jmeter. Là, c'est vraiment spécifique Jmeter. Et dans la 30e vidéo, qui sera la dernière vidéo, on verra comment intégrer ce plan de test dans notre pipeline qu'on a déjà élaboré avec notre encible, pour pouvoir, quand on fait un déploiement, aboutir sur la dernière étape qui consistera à tester notre déploiement, tester des routes, par exemple. On pourra même potentiellement faire des tests de charge, etc. Et consulter ce résultat de Jmeter, donc graphique, tableau, etc. directement dans le résultat de notre job Jenkins. Donc je trouve ça assez sympathique et relativement complet. N'hésitez pas à me dire, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire aussi si on peut compléter. Donc là, on est déjà à 30 vidéos, donc c'est assez fourni. Et puis, ce que je veux aussi à travers cette vidéo, ou quoi, cette playlist, c'est qu'une personne qui ne connaisse pas du tout Jenkins puisse démarrer de zéro et puisse petit à petit atteindre un niveau qui est quand même assez satisfaisant, me semble-t-il. Alors on fera des exemples relativement simples. Bien sûr, dans le cadre d'une production, dans un milieu un peu plus professionnel, les choses ne seront pas forcément aussi simples que ça. Mais en tout cas, c'est, me semble-t-il, très complet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour que des gens prennent date par rapport à cette playlist Jenkins qui commencera à être diffusée, je crois que c'est vers le mois de juillet, fin juillet. Et puis, voilà, ça durera un certain temps. Donc il n'y aura pas de pause estivale aussi, puisque voilà, il y aura une diffusion qui continuera sur Jenkins. Je pense qu'il y aura aussi pendant l'été une diffusion qui commencera sur Postgre, aussi. Et puis au mois de septembre, on démarrera Kubernetes. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis surtout de découvrir où est-ce qu'on va aller avec Jenkins. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la diffusion de ces vidéos. J'essaye de faire des vidéos courtes, de manière à ce que vous puissiez aller regarder rapidement. Et puis, voilà, j'essaye aussi de bien les segmenter et de manière un petit peu, comment on va dire, pédagogique, pour que vous puissiez appréhender facilement les choses, que ça se structure dans votre prise de connaissances. Et en même temps, que vous puissiez passer, si c'est un sujet que vous connaissez déjà, vous ne regardez pas forcément la vidéo, ça ne vous intéressera pas forcément. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Gazki.